Bonjour à tout le monde. Nous sommes les ex-combattants et nous sommes venus ici à Kinkala, vous voyez le groupe que nous avons eu les destinées de conduire. Il y a eu une activité de la jeunesse, ce sont des assises de la jeunesse du pool. Nous étions aussi conviés et personnellement j'étais venu représenter le revoir au pasteur Tumi. Mais nous voulons au niveau national et aussi international passer notre communication du bilan de ces assises. Le bilan est à 90% négatif, négatif parce que c'était finalement une réunion dirigée, une réunion étouffée aussi, parce que les ex-combattants n'ont pas eu le temps de s'exprimer. quand j'avais pris la parole dans la salle pour faire le bilan de ce que l'on est en train de poursuivre dans le processus de la paix, engagé par les accords, et j'ai été interrompu, raison pour laquelle nous avons voulu, par nos propres manières, vous passer cette communication à l'endroit de l'opinion nationale et internationale, que c'était une réunion vraiment étouffée. Je sais que les médias vont réunir. La thématique était que nous, les ex-combattants, nous puissions prendre conscience aujourd'hui pour abandonner les anciennes habitudes des violences armées. Écoute, nous n'avons pas à prendre conscience. Ce sont plutôt les aînés qui doivent prendre conscience et pour que la solidarité des jeunes et notre engagement puisse nous amener au devant. Nous voulons la paix, mais une véritable paix qui doit passer par le dialogue. Et c'est ce dialogue-là que nous nous sommes en train de prener partout. Le dialogue national inclusif dans tout le territoire du pays, c'est-à-dire un dialogue national, mais non pas un dialogue seulement ciblé sur le boule, et non pas aussi un dialogue dirigé. Et donc, nous avons ici, par cette communication, tout simplement voulu vous faire savoir que ceux qui ont eu à diriger ces assises ont été aussi eux-mêmes dirigés parce qu'il y avait un plan concerté de quelque part. Les propos tenus par certains communicateurs ont été ciblés sur la vie privée de notre leader. Mais ça ne relevait pas du thématique inscrit dans le cahier de chartes, si vous voulez dire, de ces assises. Et voilà que nous nous sommes retirés. Voilà. Nous n'avons pas aussi participé à la fin de ces travaux parce qu'on ne voulait pas être des simples figurants. Mais par respect, nous avons eu à adresser en particulier un message à l'évêque de Kinkala, M. Louis-Portelangouiou, qui nous a d'ailleurs aussi bien accueillis, bien reçus, et qui nous a aussi pris en charge. Ils veulent en fait prendre les habitants du boule entre eux, cette population entre elles, traiter les questions de fonds de paix. Ça ne marche pas. Et ils veulent aussi aujourd'hui, ce dimanche, passer à une séance de la demande du pardon. Demander pardon à qui ? Qui a fait quoi à qui ? Mais dans la logique des choses, c'est les gouvernants qui devraient demander pardon à son peuple qui l'a opprimé. Et ils veulent faire le contraire, que le peuple puisse demander pardon. Est-ce que ce peuple a eu tort de résister face au mauvais traitement que le gouvernement est en train d'imposer à tout un peuple ? Et donc c'est pour cela que nous voulons vous signaler la thématique et les questions de fonds qu'il fallait voir dans ces assises nous ciblaient directement. Et donc ils ont fait des choses depuis votre avis. Un jeune cité de M. Mouriot, excusez-moi que je le cite. Bon mais la thématique était que nous, les ex-combattants, nous puissions prendre conscience aujourd'hui pour abandonner les anciennes habitudes des violences armées. Mais écoute, nous n'avons pas à prendre conscience. Ce sont plutôt les aînés qui doivent prendre conscience. Et pour que la solidarité des jeunes et notre engagement puissent nous amener au devant. Nous voulons la paix. Mais une véritable paix qui doit passer par le dialogue. Et c'est ce dialogue-là que nous, on ne voulait pas être des simples figurants. Mais par respect, nous avons eu à adresser en particulier un message. à l'évêque de Kinkala, M. Louis Portelambouillou, qui nous a d'ailleurs aussi bien accueillis, bien reçus, et qui nous a aussi pris en charge, s'il faut bien le signifier. Et nous sommes là à notre retour. La cérémonie va prendre fin après nous. Et nous avons d'autres obligations parce que nous avons aussi des situations très sérieuses à suivre là-bas. Et donc, veuillez à accueillir notre message que, ex-combattants que nous sommes, nous n'avons pas jugé la démarche de ces exercices de bonne. Nous l'avons jugé négative. Et voilà pourquoi nous nous avons passé cette communication. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.